Une vague de rêve Louis Aragon Il m'arrive de perdre soudain tout le fil de ma vie. Je me demande, assis dans quelques coins de l'univers, près d'un café fumant et noir, devant des morceaux polis de métal, au milieu des allées et venues de grandes femmes douces, par quel chemin de la folie j'échoue enfin sous cette arche ? Ce qu'est au vrai ce pont qu'ils ont nommé le ciel. Ce moment que tout m'échappe, que d'immenses lézardes se font jour dans le palais du monde, je lui sacrifierai toute ma vie, s'il voulait seulement durer à ce prix dérisoire. Alors, l'esprit se déprend un peu de la mécanique humaine. Alors, je ne suis plus la bicyclette de mes sens, la meule à aiguiser les souvenirs et les rencontres. Alors, je saisis en moi l'occasionnel. Je saisis tout à coup comment je me dépasse. L'occasionnel, c'est moi. Et cette proposition formée, je ris à la mémoire de toute l'activité humaine. C'est à ce point, sans doute, qu'il se tue, ceux qui partent un jour avec un regard clair. À ce point, en tout cas, commence la pensée, qui n'est aucunement ce jeu de glace où plusieurs excellent, sans danger. Si l'on a éprouvé, fusse une fois, ce vertige, il semble impossible d'accepter encore les idées machinales à quoi se résume aujourd'hui presque chaque entreprise de l'homme et toute sa tranquillité. On aperçoit au fond de la spéculation qui semblait la plus pure un axiome inconsidéré qui échappait à la critique, qui tenait à quelque autre système oublié dont le procès n'est plus à faire, mais qui laissait pourtant cette ornière dans l'esprit, cette formule qu'il ne discutait pas. Ainsi, les philosophes parlent par proverbe et démontrent. Ils enchaînent leurs imaginations avec ces anneaux étrangers volés dans des tombes célèbres. Ils distinguent des facettes à la vérité. Ils croient aux vérités partielles. J'ai vécu dans l'ombre d'une grande bâtisse blanche ornée de drapeaux et de clameurs. Ils ne m'étaient pas permis de m'échapper de ce château. La société. Et ceux qui montaient le perron faisaient sur le paillasson un affreux nuage de poussière. Patrie, honneur, religion, bonté. Il était difficile de se reconnaître au milieu de ces vocables sans nombre qu'ils jettent à tort et à travers aux échos. Pourtant, avec lenteur, je démêlais leurs plus fermes croyances. Elle se résume à bien peu. La tendance de tout être à persévérer dans son être est une de leurs formules favorites. Encore que l'hédonisme soit assez discrédité à leurs yeux. L'expression péjorative, entachée de finalisme, leur suffit à condamner n'importe quoi. Enfin, ils inaugurent des paragraphes de leur vie intellectuelle par cette phrase qui leur plaît. Écartons un instant le voile des mots. Que de telles méthodes les entraînent à des réalisations d'hypothèses et d'hypothèses a posteriori, voilà ce qu'ils ne soupçonnent jamais. Leurs esprits sont des monstres hybrides, enfants du singulier amour de l'huître et de la buse. Mais les bossus de la pensée ne craignent point que les passants viennent frôler par superstition leur malformité porte-chance. Ils sont les rois du monde et les geôliers de ce cachot, d'où j'entends leurs chansons joviales et le bruit des clés qu'ils agitent. Parfois, si quelques visiteurs s'inquiétaient passagèrement de ce qui m'occupait dans la réclusion ou disait-on sans ironie, je me confinais. Si quelqu'un ne sachant trop s'il devait douter de moi ou de soi-même, un instant accédait à l'insolite de mon existence. Vite à mes réponses montait dans ses yeux le reflet de potiche de l'incrédulité. Comment aurait-il admis que je ne recherche au point le bonheur ? Qu'il n'y a de penser que dans les mots ? Et pourtant, parfois, ce visiteur, porté par une mode, et la croyance en la force d'une doctrine, se réclamait de l'idéalisme. Alors, je commençais de comprendre que j'avais encore devant moi un réaliste honteux. Comme sont aujourd'hui les hommes de bonne volonté qui vivent sur un compromis entre Kant et Comte, qui ont cru faire un grand pas en rejetant l'idée vulgaire de la réalité pour lui préférer la réalité en soi, le noumène, ce piètre plâtre démasqué. À ceci, rien ne fera entendre la vraie nature du réel, qu'il n'est qu'un rapport comme un autre, que l'essence des choses n'est aucunement liée à leur réalité, qu'il y a d'autres rapports que le réel que l'esprit peut saisir, et qui sont aussi les premiers, comme le hasard, l'illusion, le fantastique, le rêve. Ces diverses espèces sont réunies et conciliées dans un genre, qui est la surréalité. Par quelle voie un concept apparaît, par quel détour, c'est proprement un sujet de merveille. Il fallait, pour que l'idée de la surréalité affleura, la conscience humaine d'extraordinaires écoles et les événements des siècles amoncelés. Puis, où se plaît-elle à le surgir ? C'est au milieu de la considération, de considérations bien particulières au cours de la résolution d'un problème poétique. À l'heure, il est vrai où la trame morale de ce problème se laisse apercevoir qu'André Breton, en 1919, en s'appliquant à saisir le mécanisme du rêve, retrouve au seuil du sommeil le seuil et la nature de l'inspiration. Dans l'abord, cette découverte, qui est en cela seule, déjà, est très grande, n'est rien d'autre pour lui, ni pour Philippe Soupot, qui se livre avec lui aux premières expériences surréalistes. Ce qui les frappe, c'est un pouvoir qu'ils ne connaissent pas, une aisance incomparable, une libération de l'esprit, une production d'images sans précédent et le ton surnaturel de leurs écrits. Ils reconnaissent, dans tout ce qui naît d'eux ainsi, sans éprouver qu'ils en soient responsables, tout l'inégalable des quelques livres, des quelques mots qui les émeuvent encore. Ils aperçoivent soudain une grande unité poétique qui va des prophéties de tous les peuples aux illuminations et aux chants de Maldoror. Entre les lignes, ils lisent les confessions incomplètes de ceux qui ont un jour tenu le système. À la lueur de leur découverte, la saison en enfer perd ses énigmes, la Bible et quelques autres aveux de l'homme sous leur loup d'image. Mais nous sommes à la veille de Dada. La morale qui se dégage pour eux de cette exploration, c'est le bluff du génie. Ce qui s'empara d'eux, alors, c'est l'indignation devant cet escamotage, cette escroquerie qui propose les résultats littéraires d'une méthode et dissimule cette méthode et dissimule que cette méthode est à la portée de tous. Si les premiers expérimentateurs du surréalisme, dont le nombre est tout d'abord restreint, se laissent aller à leur tour à cette exploitation littéraire, c'est qu'ils se savent capables, un jour, d'abattre les cartes et qu'ils éprouvent les premiers ce grand charme issu des profondeurs. Et d'abord, ils agissent en toute tranquillité, car le monde rit bien de leurs chansons. Ce qui leur fera tout d'un coup imaginer l'abîme au bord duquel ils sont campés, ce qui ouvrira leurs yeux sur ce champ de comètes qu'ils ont labouré par mégarde, c'est l'effet imprévu du surréalisme sur leur vie. Ils s'y sont jetés comme à une mer, et comme une mer trompeuse, voici que le surréalisme menace de les emporter vers un large où croise les requins de la folie. J'ai souvent pensé à cet homme qui assembla le premier de petites plaques sensibles, des charbons et des fils de cuivre, croyant parvenir à enregistrer les vibrations de la voix et qui, la machine montée, entendit sans erreur le son de la voix humaine. Ainsi, les premiers surréalistes, quand ils eurent atteint une fatigue extrême par l'abus de ce qui leur semblait encore un simple jeu, virent se lever les prodiges, les grandes hallucinations qui accompagnent l'ivresse des religions et des stupéfiants physiques. C'était autant que nous réunissant le soir comme des chasseurs, nous faisions notre tableau de la journée, le conte des bêtes que nous avions inventées, des plantes fantastiques, des images abattues. La proie d'une accélération, nous passions un nombre croissant d'heures à cet exercice qui nous livrait d'étranges contrées de nous-mêmes. Nous nous plaisions à observer la courbe de nos fatigues, l'égarement qui les suivait, puis les prodiges apparurent. D'abord, chacun de nous se croyait l'objet d'un trouble particulier, luttait contre ce trouble. Bientôt, sa nature se révéla. Tout se passait comme si l'esprit parvenu à cette charnière de l'inconscient avait perdu le pouvoir de reconnaître où il versait. En lui subsistaient des images qui prenaient corps. Elles devenaient matière de réalité. Elles s'exprimaient suivant ce rapport dans une forme sensible. Elles revêtaient ainsi les caractères d'hallucinations visuelles, auditives, tactiles. Nous éprouvions toute la force des images. Nous avions perdu le pouvoir de les manier. Nous étions devenus leur domaine, leur monture. Nous étions dans un lit au moment de dormir, dans la rue, les yeux grands ouverts, avec tout l'appareil de la terreur. Nous donnions la main aux fantômes. Le repos, l'abstention de surréalisme firent disparaître ces phénomènes, nous permirent de comprendre quels liens les unissaient aux phénomènes voisins qui suivent l'administration d'un agent chimique et la crainte nous fit d'abord suspendre des investigations qui reprirent avec le temps tous leurs droits sur nos curiosités. L'identité des troubles provoqués par le surréalisme, par la fatigue physique, par les stupéfiants, leur ressemblance avec le rêve, les visions mystiques, la sémiologie des maladies mentales nous entraînèrent à une hypothèse qui, seule, pouvait répondre à cet ensemble de faits et les relier. L'existence d'une matière mentale que la similitude des hallucinations et des sensations nous forçait à envisager différente de la pensée, dont la pensée même ne pouvait être et aussi bien dans ses modalités sensibles qu'un cas particulier. Cette matière mentale, nous l'éprouvions par son pouvoir concret, par son pouvoir de concrétion. Nous la voyions passer d'un état dans un autre et c'est par ces transmutations qui nous en décelait l'existence que nous étions également renseignés sur sa nature. Nous voyons, par exemple, une image écrite qui se présentait premièrement avec le caractère du fortuit, de l'arbitraire, atteindre nos sens, se dépouiller de l'aspect verbal pour revêtir les modalités phénoménales que nous avions toujours cru impossibles à provoquer, fixes, hors de notre fantaisie. Rien ne nous assurait plus que tout ce qui se produisait dans le champ de notre conscience et de notre corps n'avait pas surgi par l'effet de cette activité paradoxale à laquelle nous avions soudainement part. Ainsi, imaginant la réciproque de notre expérience, toute sensation, toute pensée à en faire la critique, nous la réduisions à un mot. Le nominalisme absolu trouvait dans le surréalisme une démonstration éclatante et cette matière mentale dont je parlais, il nous apparaissait enfin qu'elle était le vocabulaire même. Il n'y a pas de pensée hors des mots. Tout le surréalisme étaye cette proposition qui rencontre aujourd'hui bien plus, bien qu'elle ne soit pas nouvelle, plus d'incrédulité que les vagues opinions sans cesse démenties par les faits des réalistes qu'on emporte un beau soir de pluie au Panthéon. On voit alors ce qu'est le surréal. Mais en saisir la notion ne peut se faire que par extension. Au mieux, c'est une notion qui fuit comme l'horizon devant le marcheur, car comme l'horizon, elle est en rapport entre l'esprit et ce qu'il n'atteindrait jamais. Quand l'esprit a envisagé le rapport du réel dans lequel il englobe indistinctement ce qui est, il lui oppose naturellement le rapport de l'irréel. Et c'est quand il a dépassé ces deux concepts qu'il imagine un rapport plus général ou ces deux rapports voisines qui est le surréal. La surréalité, rapport dans lequel l'esprit englobe les notions, est l'horizon commun des religions, des magies, de la poésie, du rêve, de la folie, des ivresses et de la chétive vie, ce chèvrefeuille tremblant que vous croyez suffire à nous peupler le ciel. Les nuages, un rien les dissipe et le même vent les ramène. Une idée aussi à ces franges d'or. Le soleil joue un peu avec les fantômes, de bons danseurs sans escarpins et ce qui fait le prix de leurs pas est cette chaîne brisée à leurs chevilles. Ô fantômes aux yeux changeants, enfants de l'ombre, attendez-moi, je viens et déjà vous tournez. Ne dépassez pas les fleurs d'acacia, les piquets d'honneur, la tribune, j'arrive. Et cependant, vous tournez dans d'autres ruelles d'aubépines avec vos écharpes de reflets et les dominos de la distraction perpétuelle. Comment suivre une idée ? Ces chemins sont pleins de farandoles. Des masques paraissent au balcon. Toute la vie nous sollicite comme nous passons nos femmes au bras et nous offrent des violettes. Tous les problèmes en bouquet. Ma chère, encore une marchande et là-bas, encore un baiser. Dada fut un procès moral et à sa manière un fantôme. Nous avons vécu cette expérience, cette existence hantée qui ne permettait point l'application de l'esprit au concept. Il régnait une vague opinion sentimentale du surréel au fond de nos propos, une espèce de goût avant-coureur de l'abîme, anonyme alors, sans visage. Un beau jour, le spectre se déchira de ses mains d'os dans le sens de la hauteur. Un long temps de stupeur suivit ce partage dénué. Le nombre des surréalistes s'était accru. Jeunes gens qui allaient à l'ivresse, à la confusion d'eux-mêmes, aux déjoués, sans regarder en arrière ou luisaient toujours l'embrasement des manifestations et des cris qui apportaient un grand charme. Tout d'abord, ils s'adonnaient à un vice. Ils se précipitaient. Il fallait une circonstance pareille à une bague aux doigts d'une femme rencontrée, pareille à un descend-au-mur d'une salle d'attente, pour que l'idée surréaliste prit un tour inattendu. Cela eut lieu au bord de la mer, où René Crevel rencontra une dame qui lui apprit à dormir d'un sommeil hypnotique particulier qui ressemble plutôt à un état somnambulique. Il tenait alors des discours de toute beauté. Une épidémie de sommeil s'abattit sur les surréalistes. Un grand nombre d'entre eux, suivant avec une exactitude variable le protocole inventé, se découvrirent une faculté semblable. Et vers la fin de l'année 1922, avez-vous remarqué comme cette période de l'année est propise aux grandes lueurs ? Ils sont sept ou huit qui ne vivent plus que pour ces instants d'oubli, où, les lumières éteintes, ils parlent, sans conscience, comme des noyés en plein air. Ces instants se font plus nombreux chaque jour. Chaque jour, ils veulent dormir davantage. Ils sont enivrés de leurs paroles, si on les leur rapporte. Partout, ils s'endorment. Il s'agit bien maintenant de suivre le rituel, le rite initial. Au café, dans le bruit des voix, la pleine lumière, les coudoiements. Robert Desnos n'a qu'à fermer les yeux et il parle. Au milieu des bocs, des soucoupes, tout l'océan s'écroule avec ses fracas prophétiques et ses vapeurs ornées de longues oriflames. Que ceux qui interrogent ce dormeur formidable l'aiguille à peine est tout de suite la prédiction, le ton de la magie, celui de la révélation, celui de la révolution, le ton du fanatique et de l'apôtre surgissent. Dans d'autres conditions, Desnos, pour peu qu'il se prenne à ce délire, deviendrait le chef d'une religion, le fondateur d'une ville, le tribun d'un peuple soulevé. Il parle, il dessine, il écrit. Les coïncidences accompagnent bientôt les récits des dormeurs. On voit bientôt naître l'ère des illusions collectives et sont après tout des illusions. Les expériences répétées entretiennent ceux qui s'y soumettent dans un état d'irritation croissante et terrible, de nervosité folle. Ils maigrissent. Leurs sommeils sont de plus en plus prolongés. Ils ne veulent plus qu'on les réveille. Ils s'endorment à voir dormir un autre et dialoguent alors comme des gens d'un monde aveugle et lointain. Ils se querellent et parfois, il faut leur arracher les couteaux des mains de véritables ravages physiques. La difficulté à plusieurs reprises de les tirer d'un état cataleptique où semblent passer comme un souffle de la mort forceront bientôt les sujets de cette extraordinaire expérience à la prière de ceux qui les regardent accoudés au parapet de la veille à suspendre ces exercices que ni les rires ni les doutes n'ont pu troubler. Alors l'esprit critique reprend ses droits. On se demande s'il dormait vraiment. Il se trouve au cœur de quelques-uns une négation de cette aventure. L'idée de la simulation est remise en jeu. Pour moi, je n'ai jamais pu me faire une idée claire de cette idée. Simuler une chose est-ce autre chose que la pensée ? Et ce qui est pensé est. Vous ne me ferez pas sortir de là. Qu'on m'explique d'ailleurs par la simulation le caractère génial des rêves parlés qui se déroulaient devant moi. Le grand choc d'un tel spectacle appelait forcément des explications délirantes. L'au-delà, la métampsychose, le merveilleux ? Le prix de telles interprétations était l'incrédulité et le ricanement. Au vrai, elles étaient moins fausses qu'on ne croit. Car sans doute, les phénomènes dont un concours de hasard nous faisait les témoins passionnés ne sont nullement différents de nature de tous les faits surnaturels que la modeste raison humaine rejette avec les équations trop difficiles dans le panier à oubli de l'avenir. À n'en pas douter, il s'agit d'une modalité du surréalisme dans laquelle la croyance au sommeil joue par rapport à la parole le rôle de la vitesse dans le surréalisme écrit. Cette croyance et d'abord la mise en scène qui l'accompagne abolit comme la vitesse le vaisseau des censures qui entravent l'esprit. La liberté, ce mot magnifique, voilà le point où il prend pour la première fois un sens. La liberté commence où naît le merveilleux. À ce point, on imagine aussi ce que sont les surréalismes collectifs, comment le surréalisme induit un peuple entier à croire à des miracles, à des victoires militaires et ce qui s'est enfin produit au noce de Cana et à Valmy. Et au pied de ce moulin magique, il est vrai, cela seul est vrai, que l'eau paysanne fut changée en vin et en sang tandis que chantaient les collines. Ô démons incrédules, vous aussi, vous avez alors baissé la tête devant les mots armés qui soulevaient un long pan de l'azur. Une idée s'est formée ne se borne pas à être, elle se réfléchit. elle existe. Ainsi, le concept de la surréalité pendant deux années revint sur lui-même entraînant avec soi un univers de détermination. Et dans ce repliement, il retrouve d'abord les images qui présidèrent à sa genèse comme un fils, ses parents, alors que tout son corps est assemblé et mu dans ses parcelles, prêt à de grands mystères et déjà tout oublieux de ses vieillards. Il retrouve à son point de départ le rêve d'où il est sorti. Mais maintenant, le rêve à la lueur du surréalisme s'éclaire et prend sa signification. Ainsi, André Breton, s'il note alors ses rêves, ceux-ci pour la première fois depuis que le monde est monde garde dans le récit un caractère du rêve, c'est que l'homme qui les recueille a accoutumé sa mémoire à d'autres rapports que les pauvres réalités des veilleurs. aussi, Robert Desnos apprend à rêver sans dormir. Il parvient à parler ses rêves à volonté. Rêve, 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 le domaine des rêves à chaque fois s'étend. Rêve, 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 le soleil bleu des rêves enfin fait reculer les bêtes aux yeux d'acier vers leur tanière. Rêve, rêve, rêve sur les lèvres de l'amour, sur les chiffres du bonheur, sur les sanglots de l'attention, sur les signaux de l'espoir, dans les chantiers où se résigne un peuple auprès des pioches. Rêve, 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 tout n'est que rêve où le vent erre et les chiens aboyeurs sortent sur les chemins. Ô grand rêve, au matin pâle des édifices, ne quitte plus attirée par les premiers sophismes de l'aurore, ces corniches de craie où, t'accoudant, tu mêles tes traits purs et labiles à l'immobilité miraculeuse des statues. Écarte ces clartés intolérables, ces saignements du ciel qui éclaboussent depuis trop longtemps mes yeux. Ta pantoufle est dans mes cheveux, génie au visage fumé, ténèbre éclatante entourée à mon souffle. Empare-toi du reste de ma vie, Marie montante à l'écume des fleurs, des présages par-dessus des tours, des visions au fond de mards d'encre, dans la poussière du café, des migrations d'oiseaux sur la latéralité des devins, des cœurs consultés par des doigts sanglants, des rumeurs annoncent, les temps se déroulent, des draperies, ton règne et ton cyclone, adorable sirène, clown incomparable des cavernes, ô songe adossés au corail, couleur des chutes, odeur du vent. 1924, sous ce nombre qui tient une dague et traîne après lui une moisson de poisson lune, sous ce nombre orné de désastres, étranges étoiles dans ses cheveux, la contagion du rêve se répand par les quartiers et les campagnes. De grands exemples se lèvent des champs purs. Quel est l'homme au bord des mythes et de la mer, tout à la neige et au silence ? Un autre, fermé à tous, vit dans sa roulotte avec une armée de domestiques. Un autre, qui ouvrait à peine les yeux sur ce monde, est mort devant la police et son père, comme la voiture passait sous les murs d'une prison. Et cette femme, cette femme, qui avait écrit au mur d'un café « Il vaut mieux essuyer les verres que les coups de feu. » Un autre, qu'a-t-il fait en Chine tout ce temps, entre deux rêves qui ont le son du sel ? Un autre, un autre, vous avez peint la nuit et c'était la nuit même, et vous le ciel et c'était toutes les modes du destin. Un autre rêve, encore un autre rêve, le désert au-dessus des villes, les volets tous pareils et les pas feutrés de la vie, on tuerait à bien moins. C'est à bien moins que celui-ci se tue. Une pipe de mauvais romanesque, un décor comme nous les aimons et un beau chronomètre en or sur une table. Et ce grand, là, il n'a pas honte de ses petites chansons impossibles ? Il n'a jamais imaginé qu'une vie enfin s'organise. Quel bénéfice encartant c'est autre qui a porté une main froide sur les sentiments de l'homme et les purs rapports des familles ? Saint-Paul-Roux, Raymond Roussel, Philippe Daudet, Germaine Berton, Saint-Jean-Perse, Pablo Picasso, Georges de Quirico, Pierre Reverdy, Jacques Vaché, Léon-Paul Farge, Sigmund Freud, vos portraits sont accrochés aux parois de la Chambre du Rêve. Vous êtes les présidents de la République du Rêve. Et maintenant, voici les rêveurs. Il y a une lumière surréaliste, celle qui, à l'heure où les villes s'enflamment, tombe sur l'étalage saumon des bas de soie, celle qui flambe dans les magasins de la Bénédictine et sa sœur Pâle dans la perle des dépôts d'eau minérale, celle qui éclaire en sourdine le bureau bleu des voyages au champ de bataille place Vendôme, celle qui subsiste tard avenue de l'Opéra chez Barclay quand les cravates se muent en fantômes, la lumière des lampes de poche sur les assassinés et l'amour. Il y a une lumière surréaliste dans les yeux de toutes les femmes. On vient d'abattre sur le boulevard de la Madeleine un grand morceau de réalisme et par cette brèche vous pouvez apercevoir un peu de paysage qui se poursuit aussi dans les travaux du Moulin Rouge cité Véron, dans les démolitions des fortifications parisiennes, dans les champs des statues des tuileries, aux gobelins flambant la nuit du mot pardon en lettres de phosphore, dans les voûtes du métro ou cavalcades des chevaux d'or du chocolat poulain, dans les mines de diamants où les fraudeurs s'exposent aux laparotomies avides, dans les solfatards où meurent les petits chiens. Mieux que le grand soleil qu'il déteste, Georges Limbourg supporte ce jour de l'au-delà. On n'a pas réussi à le casser du haut de l'escalier d'où la foule le précipita dans les nuits de Mayence parce qu'il avait horreur de la croix et du drapeau, du chamar et triomphant de la guerre. André Masson à tous les carrefours préside au lâcher de Colombe. Les beaux couteaux qu'il aurait vus partout sont prêts à être enfin saisis. Si les maisons de Paris sont des montagnes, c'est qu'elles se sont mirées dans le monocle de Max Maurice à argent cher. N'a-t-il pas souillé le grand crucifix de la gare ? Paul-Éluard, je l'ai vu piétiner par les agents et les machinistes sur un piano et dans les ampoules brisées, ils étaient trente contre ce sursaut des étoiles. Un peu plus tard, je l'ai vu au pied du champagne dans un pays de serpentins. Puis, il est entré dans l'ombre de la terre où les éclipses morales sont les lustres d'un bal illimité par l'océan. Puis, il est revenu. Il vous regarde. Delteille, c'est ce jeune homme que Francis Jam a supplié au nom de ses cheveux blancs, ce jeune carnivore qui passe ses journées dans les bois de Meudon avec des images sanglantes. Man Ray, qui a apprivoisé les plus grands yeux du monde, rêve à sa façon avec des porte-couteaux et des salières. Il donne un sens à la lumière et voici qu'elle sait parler. Suzanne, êtes-vous brune ou blonde ? Elle change avec le vent et vous pouvez l'en croire. L'eau égale l'homme. Quel est ce prisonnier d'un grand piège ? Les signes cantonaient Artaud faits au loin répondent étrangement dans mon cœur. Mathias Lubeck, ce n'est pas sérieux, vous n'allez pas rengager dans la coloniale. Il dit que c'est sa honte de n'être pas tatoué. Jacques Baron, sous son bateau, vient de rencontrer de belles femmes blanches. Te souviens-tu, mon cher ami, d'un soir que je t'ai quitté près de Barbès ? Il y avait tant de rôdeur, alors tu ne pensais pas aux mers orientales, tu avais fait un grand coup de tête vers l'été. André Breton, en voilà un duquel je ne puis rien dire si je ferme les yeux. Je le retrouve à Moray, sur le loin, dans tout le poudroiement du chemin de Halage. À ses cheveux frisés, on a longtemps reconnu Philippe Soupaud, qui parlait aux rempailleurs de chaises, qui riaient d'une façon bouleversante vers midi. Denise, Denise, dans la petite rue où l'on s'arrête, le café de couleur chante-t-il toujours merveilleusement quand vous passez ? Et se tutons toujours dans le canal, dans la rue longue, partout où vous menez votre ombre pure et vos yeux clairs ? Jacques-André Boifard refuse de couper ses noirs favoris avec douceur. Il cherche une situation mais ne veut pas travailler. avis à tous. La magie n'a point de secret pour Roger Vitrac, qui prépare un théâtre de l'incendie où l'on meurt comme dans un bois. Il prépare aussi le rétablissement du culte de l'absinthe dont on a renversé les cuillères grillées. Jean Carive, le plus jeune surréaliste connu, est surtout remarquable par un magnifique sens de la révolte. Il se lève sur l'avenir avec une provision de blasphème. Pierre Picon étend son protectorat sur l'Espagne. Francis Girard, imprudent comme Pazin, vient de se jeter à l'eau de l'existence. Ne connaîtriez-vous pas pour lui une femme extrêmement belle qui, en face à 20 ans, un homme n'a jamais perdu ? Simone vient du pays des oiseaux-mouches, ses petits éclairs de musique. Elles ressemblent au temps des tilleuls. Assommé par les spectateurs au Petit Casino et dans divers cafés de la capitale, Robert Desnos a plusieurs fois essayé la mort pour un mot. « Mot, » dit-il, « Êtes-vous des mythes et pareils aux myrtes des morts ? » Les tremblements de terre, c'est où Max Ernst, peintre de cataclysme comme d'autres de bataille, se retrouve avec le plus d'aise et de plaisir. Il est curieux que la terre ne soit pas toujours en train de trembler. René Crevel ne s'est jamais aperçu que cette planète est fixée solidement à l'aide des méridiens et des parallèles. Il est plus qu'aucun somnambule. De grandes colères, une résolution farouche, font de Pierre Naville un drôle de corps. Je le croirais volontiers destiné à une sorte d'attentat contre la vie. Je voudrais connaître la chiromancie pour savoir s'il sera très malheureux. Marcel Noll, mon vieux Noll, tu n'essaieras pas de déserter, mais de qui es-tu l'esclave, sinon des fantômes au fond de tes yeux ? Les gens, vois-tu, c'est un peu de poussière. Charles Baron, imagine-toi à quitter cet hôtel où vous voisiniez. Il me donne des nouvelles de son frère. Il n'a point perdu les faveurs de cette femme admirable à laquelle je présente une fois de plus mes hommages. Mais celui qui est capable de tout, celui qui est le plus simplement dans le plan héroïque, l'homme qui ne s'est jamais prémuni contre l'existence, celui qu'on rencontre au soleil levant, celui qui défie le bon sens à chaque respiration, c'est Benjamin Perret aux belles cravates, un grand poète comme on n'en fait plus, Benjamin Perret qui tient en laisse une baleine ou peut-être un moineau. Quel dommage que Georges Malkin soit à Nice aujourd'hui. Je n'ai plus désormais aucune idée de l'élégance et c'est beaucoup du mystère de cette ville mal éclairée qui est partie pour la côte d'Azur. Maxime Alexandre, il croit que je l'oublie. On n'oublie pas le désespoir. Les dernières nouvelles que j'ai de René Gauthier sont mauvaises. Elles me retiennent de parler de cette jeune femme toute partagée entre une sorte de passion et l'ingénuité que rien ne saurait lui faire perdre. Mon cher Savignot, abandonnez Rome et venez ici, poussant devant vous la charrette où sont entassées les corps des gniobides. Tout ce monde que j'ai dénombré vous attend. Sans doute qu'il va se passer de grandes choses. Nous avons accroché une femme au plafond d'une chambre vide où il vient chaque jour des hommes inquiets porteurs de secrets lourds. C'est ainsi que nous avons connu Georges Bessière comme un coup de poing. Nous travaillons à une tâche pour nous-mêmes énigmatique devant un tome de fantomas fixé au mur par des fourchettes. Les visiteurs, nés sous des climats lointains ou à notre porte, contribuent à l'élaboration de cette formidable machine à tuer ce qui est pour l'achèvement de ce qui n'est pas. Au 15 de la rue de Grenelle, nous avons ouvert une romanesque auberge pour les idées inclassables et les révoltes poursuivies. Tout ce qui demeure encore d'espoir dans cet univers désespéré va tourner vers notre dérisoire échoppe ces derniers regards délirants. Il s'agit d'aboutir à une nouvelle déclaration des droits de l'homme. Dans un roman de Marcel Alain, quand l'une mystérieuse cœur rouge après mille péripéties et la soif et les longs dangers, leur mirage, arrive au fond du céleste empire à ce tombeau fabuleux où il espère trouver l'anneau qui confère le pouvoir, que voit-il tandis que les oiseaux de nuit s'envolent sur la dalle poussiéreuse de la sépulture profanée ? La trace bien marquée d'un talon woodmine et sans doute que cette fois encore, mes amis, nous lâchons la proie pour l'ombre, sans doute que vainement nous interrogerons l'abîme. Mais c'est l'ombre, mais c'est le silence que nous poursuivons de toute éternité, mais c'est ce grand échec qui se perpétue. Par quel hasard ne lit-on pas sur un monument de nos villes à Faéton l'humanité reconnaissante ? Qu'importe, il a le goût du vertige et il est tombé. Si je considère soudain le cours de ma vie, si j'oublie cet entraînement de l'esprit, si je domine un peu le sens de cette vie qui me traverse, qui m'échappe, soudain, qu'est-ce que tout cela signifie ? Soudain. Je n'attends rien du monde, que m'importe une découverte et l'applicable de cette notion. Connaître. La pierre dans le gouffre ne connaît que son accélération, ne la connaît pas, à vrai dire. Il faut voir l'homme en proie à ses miroirs, s'écriant avec l'accent pathétique de son théâtre, que devenir comme s'il avait le choix. Grande inutilité, mer moutonnante, je suis ta falaise rongée. Monte, monte, enfant des lunes, ô marée, je suis celui qui s'use, que le vent m'emporte. Une simple habitude quand la nuit est trop dense avec ses spectres, ses épouvantements, si je tends les mains aux lueurs des phares tournant du loin d'un. Si j'unis de ce trait mental qui les dessine les fameuses constellations, simple habitude, si je chante tout bas, si je vais, si je viens, si je pense, si j'ouvre seulement ses yeux qui n'ont rien vu. Mais entre tous les airs que parfois je fredonne, il en est un pourtant qui me donne aujourd'hui une libre illusion du printemps et des prés, une illusion de la liberté et véritable. Cet air, je l'ai perdu et puis je le retrouve libre, libre. C'est l'heure où la chaîne des anneaux clairs du vent par les moires du ciel s'envole. C'est l'heure où le boulet devient l'esclave des chevilles, où les menottes sont des bijoux. Il arrive qu'au mur du cachot, le reclus taille une inscription qui fait sur la pierre un bruit d'ailes. Il arrive qu'il sculpte au-dessus du rivet le symbole empainé des amours de la terre. C'est qu'il rêve et je rêve emporté. Je rêve. Je rêve d'un long rêve où chacun rêverait. Je ne sais pas ce que va devenir cette nouvelle entreprise de songe. Je rêve sur le bord du monde et de la nuit. Que vouliez-vous donc me dire, homme dans l'éloignement, criant la main en porte-voix, riant des gestes du dormeur, sur le bord de la nuit et du crime, sur le bord du crime et de l'amour, au riveras de l'irréel. Vos casinos, sans distinction d'âge, ouvrent leur salle de jeu à ceux qui veulent perdre. Il est temps, croyez-moi, que l'on ne gagne plus. Qui est là ? Ah, très bien. Faites-en entrer l'infini. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada